C'est ça qu'elle fait. La règle commune, elle n'en a strictement aucune idée. Personne n'y en a jamais parlé à cette fille-là de la règle commune du Québec, de qui on est comme société, de qu'est-ce qu'on est comme culture, que nous, on aime ça se regarder et se voir quand on se rencontre. Personne n'y a parlé de ça. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que le Québec, c'est un endroit où on s'accommode. Et c'est ce qu'elle fait. Et ça, ça ne peut pas être une politique d'immigration, je m'excuse. Bon, alors, Charles Taylor, Justin Maclure, qui répond? Charles Taylor, allez-y. D'abord, il y a plusieurs choses qui nous chochent absolument. D'abord, la comparaison avec l'Europe, ça ne tient pas debout. Il y a en Europe des immigrants, des millions parfois de musulmans, dont une bonne partie se sentent exclus, sous-éduqués, ne peuvent pas s'intégrer, ne peuvent pas trouver les jobs qu'ils cherchent, que ce soit en France, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne. Ces gens-là parlent souvent mal ou pas la langue nationale. En Hollande, c'est particulièrement difficile parce qu'ils ne veulent pas apprendre en Hollande. Ils veulent plutôt apprendre l'anglais ou l'allemand. En Allemagne, il y a des troisième génération de turcs qui parlent mal l'allemand, qui parlent mal le turc, qui sont sous-scolarisés. On continue comme ça. Alors, c'est un problème complètement différent où une non-intégration attise des replis identitaires de différentes sortes, pas nécessairement même religieux, parce que ça peut être un repli identitaire des banlieues parisiennes, on brûle les autos de tout le monde. Ce n'est pas du tout le problème ici. Ici, on a eu un pays d'immigration, Canada-Québec, depuis un siècle. On a très bien fait ça, justement parce qu'on a accommodé les gens depuis très 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 longtemps, sur toutes sortes de plans. Par exemple, ici au Québec, des classes d'accueil pour des jeunes immigrants, il y a un commandement qui s'est fait pour que les gens s'intègrent. On s'est préoccupé de l'intégration depuis 100 ans ici, et ça veut dire qu'on est attentif aux demandes et aux besoins des populations immigrants. C'est ça le secret de notre réussite ici. Alors, pour dire qu'on devrait imiter les Français, imiter les Irlandais, ou... J'ai jamais proposé ça. J'ai jamais proposé ça. Non, on va réagir. Une espèce de levée de bouclier généralisé, vous n'allez pas avoir ça, etc. Bon, ça, c'est une grande erreur. Jocelyne Maclure. Puis, je me demande, quelle est cette règle commune qui sera absente au Québec? On s'est donné au Québec, donc, une charte des droits et libertés avant que le Canada fasse la même chose. On s'est donné une politique de l'immigration et de l'intégration qui est l'interculturalisme. On a défini un modèle de laïcité à travers le temps, une laïcité ici, donc, qui n'a pas une position anti-religieuse. Dès les années 90, donc, le débat français n'a pas précédé beaucoup le débat québécois. Dès les années 90, la question du voile à l'école s'est posée, puis on a choisi une approche inclusive parce qu'on s'est dit, ce qui est important, c'est que l'école, elle, devienne laïque, qu'elle ne favorise plus le protestantisme ou le catholicisme, mais qu'elle devienne l'école de tous, mais que des élèves, eux, portent des signes religieux quand ils fréquentent les classes. Ce n'est pas grave, l'important, c'est qu'ils s'intègrent, puis qu'ils fréquentent d'autres étudiants, puis ainsi de suite. Donc, on s'est donné des normes, laïcité, interculturalisme, les chartes des droits, qui balisent, donc, la vie en commun ici. Puis, parmi, au cœur de ce modèle de laïcité, il y a aussi des accommodements qui sont octroyés, donc, des accommodements appelés raisonnables. Ça fait partie de ces règles communes que l'on a ici au Québec. Oui, et donc, vous avez, vous ne voulez pas du tout, Charles Taylor, qu'on prenne la France comme modèle. Absolument pas, non. Ou comme anti-modèle, peut-être? Comme le modèle à ne pas suivre? Bien, à certains égards, oui, mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a des institutions comme HALDE en France où on a commencé à, justement, s'ajuster à ce problème de la diversité. Il y a beaucoup de choses. On montre beaucoup en épingle Calculation Stassi, Pélagoa Stassi, qui n'a pas été, pour moi, une inspiration, mais il y a beaucoup d'autres mesures en France. Ils s'en vont dans la direction d'une saine diversité, de tenir compte de la diversité. Oui. Christian Rioux, c'est vrai, en France, quand on voit, entre autres, les émeutes, par exemple, c'est difficile de penser que ça va bien et que l'intégration est réussie. Oui, non, il ne s'agit pas de prendre le modèle de nulle part pour l'appliquer au Québec. Le Québec va développer, doit développer son propre modèle, comme les Français ont développé le leur, comme les Britanniques développent le leur. Ça, je pense, c'est une évidence. Est-ce qu'ils arrivent autant ici, Charles Taylor, dans notre société, est-ce qu'ils arrivent autant pour s'intégrer? Parce que nous-mêmes, on a cette question aussi du bilinguisme, des anglophones, des francophones. Parlez, on a nos propres complications. Ils sont face à ça aussi. S'intégrer à quoi exactement? La question pour un immigrant qui arrive dans une société comme la nôtre, elle se pose aussi d'une manière spécifique et particulière. Le numéro un, c'est le travail. Ils veulent s'intégrer. Ils arrivent ici, il y a deux choses, ils disent toujours. La liberté. On est venu ici parce que c'est un pays libre. Et je suis venu ici parce que je voudrais que mes enfants réussissent comme moi, je ne pourrais pas le faire. Ils voudraient qu'eux-mêmes trouvent un job, mais aussi qu'ils peuvent élever leurs enfants, les scolariser, les envoyer à l'université. C'est ça, leur rêve. La grande majorité des gens. Et même les gens qui ratent ici à cause de nos obstacles, souvent, vous ne pouvez pas trouver un travail dans la médecine, quoi que bien qualifié. La reconnaissance des diplômes, oui, c'est autre chose. Oui, il y a des gens. On a rencontré des gens qui ont passé 20 ans à chauffer le taxi parce qu'il était architecte, il n'y a pas pu trouver sa job. Mais monsieur, est-ce que votre vie est ratée? Non. J'ai fait éduquer mes enfants. Mes enfants sont allés à l'université ici. C'est ça, l'intégration qu'ils cherchent. Et tout ce qui met des bâtons dans les roues, comme souvent le cas européen, comme le cas d'Arlande, il y a énormément de gens qui ne trouvent pas de job, etc., ça crée des détentions. Maintenant, monter en épingle, le cas de la niqab, il y a chaque jour dans nos écoles, il y a chaque jour dans nos hôpitaux, des accompagnements qui réussissent. Personne ne parle de ça. Alors, il y a des dizaines, des dizaines, des centaines, des centaines, et on vient ici parler d'un cas qui montait en épingle. Comme si c'était le cas général. C'est un cas à qui on a dû téléphoner au ministère, peut-être pas à juste titre. Ce n'est pas la règle ici. Faisons nos études pour voir ce qui se passe ici, avant de parler, de pontifiquer sur le cas du Québec. Mais est-ce que dans le rapport que vous avez co-écrit, est-ce qu'on pourrait trouver toutes les réponses, est-ce qu'on s'en sert assez, est-ce qu'on pourrait trouver, selon vous, toutes les réponses qui seraient satisfaisantes sans aller frapper chez la ministre ? On a même parlé du niqab. Personne n'a lu notre... Burka, Burka niqab, on a parlé de ça ensemble. Et on a reconnu que c'est un... Pour ce qui est d'un enseignant, c'était clair, on ne peut pas porter niqab. La communication est essentielle à l'éducation. Je crois que le même problème surgit dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on a pris énormément de temps à la règle. Ce n'est pas parce qu'on a lu le rapport et on ne savait pas. C'était dans le rapport qu'on a parlé de ça. Mais ce n'est pas assez difficile. Il y a une autre façon aussi d'aborder ce cas-là du niqab. Ce cas-là nous a démontré qu'on avait déjà les ressources pour dire non à des demandes qui sont déraisonnables. Il n'y a personne qui est venu défendre l'idée qu'il fallait accommoder la demandeuse dans ce cas-là. Il y a des bonnes raisons qui sont déjà établies par le droit, qui nous permettent de dire non. Ces demandes-là sont déraisonnables. Elles entraînent des contraintes excessives. Donc, ce cas a révélé ça. Donc là, effectivement, je pense que cette question-là aurait dû être gérée à l'interne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les normes, les balises sont déjà là. Une des recommandations importantes du rapport Bouchard-Taylor, c'était l'idée qu'il fallait se doter d'un livre blanc sur la laïcité au Québec parce que la laïcité, elle est là en acte dans nos institutions. C'est cette question-là, vous, que vous développez davantage la laïcité. Tout à fait. Puis je pense que si, effectivement, le gouvernement avait accueilli cette recommandation importante du rapport Bouchard-Taylor, deux ans plus tard, on n'en serait pas au même point. Les fondements du modèle de laïcité seraient mieux connus, les balises aussi. Donc ça, je pense qu'il y a eu une absence de leadership aussi politique. Laïcité au terme. Quand Jeannette Bertrand et tout son groupe dit que les femmes ont été assez longtemps soumises aux religions, et c'est le temps justement d'avoir la neutralité, ce que vous appelez la neutralité trompeuse, dans la lettre que vous avez écrite dans Le Devoir, Est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte de la bataille des femmes, des féministes au cours des dernières années, des dernières décennies au Québec dans ce dossier ? Mais le féminisme que je reconnais, pourtant, c'est le féminisme qui libère des femmes. C'est-à-dire, elles ne sont plus traitées comme des enfants, comme elles étaient par leur mari, par la loi auparavant, on ne pouvait pas se disposer de sa propriété, etc. Il ne faut pas en finir avec ça. Si des femmes choisissent d'entrer dans une certaine religion et de prendre une certaine discipline, si ça ne gêne pas les autres, ces femmes ont le droit. Qu'on cesse de dire aux femmes, vous êtes comme des enfants, on va vous forcer de faire ça parce que c'est pour votre bien, les enfants. Ça, j'en ai fini de ça, et je ne peux plus accepter ce genre-là. Tout le monde dit oui à la laïcité pour le mieux vivre ensemble. Sauf quand vient le temps de l'appliquer, ce principe-là, c'est là où ça heurte. C'est là où il y a des gens qui disent, on veut être laïcs, oui, on le souhaite l'être, mais on ne veut pas appliquer les principes de la laïcité. C'est-à-dire, quand tu es à l'État, tu te débarrasses de tout ce qui est signe religieux comme tu te débarrasses de tout signe politique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un manque de courage de dire, oui, on veut un pays laïc, et maintenant, voici ce que ça prend pour y arriver ? Oui, mais ce que ça prend pour y arriver, ce sont des politiques non discriminatoires. Et cette politique ne l'est pas, c'est discriminatoire. La laïcité véritable de l'État, c'est que l'État n'épouse aucune religion, ne rejette aucune religion, ne discrimine pas entre les religions, la religion, la non-religion, etc. C'est une discrimination concrète. Alors, comment est-ce qu'on peut nous dire que c'est une véritable neutralité de l'État ? Ce n'est pas la laïcité véritable. Moi, je voudrais une laïcité dans les faits, où les gens sont vraiment traités selon leurs mesures individuelles, non pas d'après les stéréotypes, et non pas de façon à discriminer entre différentes religions. C'est ça la laïcité. Et de l'autre côté, un autre débat qu'il va falloir faire, et ça c'est encore beaucoup plus épineux, il faut que les femmes qui se sont prononcées se rendent compte qu'avec l'augmentation de la population musulmane au Québec en ce moment, dans 20 ans, les femmes qui se sont prononcées contre l'IJAB, elles ne pourront même plus parler, parce que c'est les musulmans qui vont avoir le contrôle du vote au Québec, et c'est les musulmans qui vont faire la différence entre le parti qui va être au pouvoir et celui qui ne le sera pas. C'est simplement un calcul démographique, et ça c'est statistique, et c'est là. Voyons le détail, ça c'est ridicule. Sur 3% de la population, parmi les immigrants musulmans qui sont ici, 60% ne pratiquent pas du tout. Je suis un peu choqué d'entendre, parce qu'on entend en Europe, toutes ces raconteurs de gens qui disent d'être musulmans vont prendre le contrôle. C'est absolument extraordinaire qu'un homme qui a une certaine éducation puisse tenir un langage pareil. Mais est-ce que vous êtes un multiculturaliste de gauche qui ferme les yeux sur les dangers des religieux extrémistes ? Absolument pas. C'est très important de tenir compte de ça, oui. Avec cette difficulté que la plupart des gens qui seraient plus dangereux ne s'affichent pas. C'est ça le problème, oui. Vous, M. Sirouat, êtes-vous un paranoïaque, islamophobe, raciste, xénophobe, qui prône la race blanche, la pureté de la race ? Moi, je ne me perçois pas comme ça, en tout cas. Juste pour conclure, vous, vous êtes pour la Charte des valeurs québécoises ? Oui. Et vous, vous êtes contre ? Contre cette mesure-là, oui, oui. Le reste de la Charte, ça va. Moi, c'est un contre-mou. Ciblé, c'est un contre-ciblé. Merci beaucoup, Charles Taylor, André Sirouat, merci. Merci.